Voilà, pour ceux qui m'ont suivi tout de suite là, dans ma précédente vidéo, vous savez, je vous ai dit, le CNRD, dans leur soif de chercher à salir le président Alphacondé, je vous ai dit l'affaire de Claude Pévy, ils allaient trouver à monter quelque chose. Il y a une télévision nationale, il n'y a pas de déclaration, ça dit, on a une télévision nationale, la RTG, il y a un ministère de la sécurité, il y a un ministère de la justice, il y a un procureur de la république, il y a un porte-parole du gouvernement. Mais, regardez, il y a des gens qui viennent de m'envoyer ça tout de suite là, Guinée News. Vous savez Guinée News, le patron c'est qui ? C'est ce comédien de Bundou, Youssouf Bundou. Vous vous rappelez, au temps du président Alphacondé, le journaliste qui était flanqué au Canada, qui avait menti sur Zénab Nabaya d'avoir détourné plus de 200 millions et 200 milliards. Le journaliste, à l'époque, au temps du président Alphacondé, qui avait vomi des salades, qui avait menti ici, que Zénab Nabaya avait pris 200 milliards. Donc, Guinée News, vous savez les gens, c'est pourquoi ce pays ne peut pas aller. Les fanfarons, les vauriens, créent des sites d'information pour se faire connaître, pour avoir une influence. Et une fois, le nommé, Youssouf Bundou aujourd'hui, au ministère de l'éducation, il est nommé, il a reçu deux fois, deux décrets de Mamadi. Il a été nommé, une fois, et je crois qu'il est à son poste même actuel, Youssouf Bundou. C'est le site de ce comédien, parce qu'il ne peut pas voir des personnes pour venir vomir ces mensonges-là. Voici ce qu'il dit. Alphacondé, accusé des tentatives de coup d'État. Voici ce que les bandits ont écrit ici. On va lire pour vous. On va les aider. Mais Bundou, vous allez tous répondre ici un jour. C'est-à-dire, quand je dis que vous êtes des fanfarons, voici ce que Guinée News a écrit. Il y a la télévision nationale, il n'y a pas de communiqué du gouvernement. Et c'est comme ça, le cas de Feu Général Sadiba. Ils ont fait venir le soi-disant blogueur, le fanfaron de KF, du Sénégal. Le blogueur sénégalais du côté de Paris. C'est comme ça, ce dernier est venu, Amara et ses amis. Ils ont monté des mensonges pour donner aux jeunes sénégalais. Quand le gars est retourné du côté de Paris, il s'est mis maintenant à accuser le général Sadiba. Et c'est après ça, maintenant, les voyous du CNRD ont arrêté le général Sadiba. Ils ont arrêté le général Sadiba. Et la suite, nous savions tous. Donc, voici ce que, moi je vais même l'aider. Je vais aider Guinée News à partager. Voilà. Voici ce que Guinée News, il vient de mettre, ça ne fait même pas, attendez, ça ne fait même pas 27 minutes. Regardez. Parce que quand il y a quelque chose, moi, on m'envoie automatiquement. Je ne suis pas leur page, mais on m'envoie. Voilà, je vais vous lire. Ils ont même publié deux fois. Pour vous dire que c'est des voyous, ils pensent qu'ils peuvent... Président Fakoné a accusé des tentatives de coup d'État qu'on la presse. D'après eux, que presse libérienne. Quand l'information a été donnée, c'est eux qui disent, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement libérien. Ce n'est pas le procureur de la République du Libéria. Ce n'est pas le ministère de la Justice du Libéria. Voilà. Qui a donné l'information. Mais Yusuf Bundou. Et comme c'est des fanfarons, je vous ai dit, ces gens-là, c'est des vrais voyous. Ils pensent que le peuple de Guinée, les gens n'ont rien dans la tête. L'information a été donnée par la télévision, d'après eux, nationale du Libéria, dans une édition de 19h, que selon le journal radio de médias d'État, traduit que voilà l'original audio en anglais du discours, les services de sécurité du Libéria ont arrêté quelqu'un du nom de Ibrahima Khalil-Sherif à la frontière entre le Libéria et la Guinée, qu'il est soupçonné d'être impliqué dans une tentative de coup d'État. D'abord, pour vous dire, pourquoi vous mentez ainsi ? Est-ce que c'est Libéria qui est la Guinée ? Si on avait dit qu'il avait été arrêté en Guinée, on allait comprendre vos mensonges. On pouvait même dire, on va réfléchir. Mais comment vous vous dites, c'est Guiné-Nous, le site de Yusuf Bundou, qui est en train de dire que non, le nommer Ibrahima Khalil, il a été arrêté vers la frontière. C'est contre la Guinée, en principe, c'est les Guinéens qui devaient l'arrêter. Mais pourquoi vous... C'est-à-dire que vous faites des mensonges souvent ? Vous pensez que les gens vont avaler ? L'année passée, en fin d'année, la DCI a montré ces mêmes cinémas. Les CIC, les Alia, on nous a montré ces gens-là. L'année passée, en fin d'année, nous sommes encore en fin d'année. Mamadi Jumbouya, c'est-à-dire pour nous faire oublier l'essentiel, il faut trouver des arguments pour endormir le peuple de Guinée. Il a promis qu'il va organiser des élections, le retour à l'ordre constitutionnel, ni aucun membre, qu'il ne va pas dépasser le délai. Voici des choses maintenant. Voici des bêtises qui sont en train de nous vendre. Voici des choses pour nous faire oublier l'essentiel. On va dire, coup d'État, nanani, nanana. Mais les bandits qui ont enlevé le président Alfa Kondé, si le président Alfa Kondé a les moyens pour venir enlever les bandits, vous pensez que le peuple de Guinée aujourd'hui est dans sa majorité ? Mais nous, on s'en fout de ça ! Vous avez enlevé le président Alfa Kondé, qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alfa Kondé ? Si le président Alfa Kondé a les moyens de vous fouetter les fesses, de vous chicoter très bien, mais où est le problème ? Vous n'êtes que des bandits ? Le président Alfa Kondé, lui, au moins, s'il y a eu des élections, il a été élu par le peuple. Mais vous, les bandits, là, depuis que vous êtes venus, qui vous a élu ? Si le président Alfa Kondé vous enlève, mais il est venu prendre son pouvoir, si le président Alfa Kondé, même s'il a les moyens de le faire, mais c'est son pouvoir, bande de bandits, qui vous a mandaté ? Qui vous a mandaté ? Vous, les voyous qui parlez, là, vous qui faites ces montages, là, qui vous a mandaté ? Kono, le président Alfa Kondé, il est venu prendre son pouvoir. S'il prend son pouvoir, c'est son pouvoir ! Pourquoi Sidi Atouré ne vient pas ? Pourquoi Faya Mino ne vient pas ? Mais oui, ça ne va pas chez vous ! Oumuya Langui ! Voici des mensonges qu'ils sont en train de mettre. Voilà. Quoi du nom d'Ibrahim Akali, dans la frontière de Libéria, il est soupçonné, voilà, on dit soupçon, d'être impliqué, eux-mêmes, ils disent soupçon, voilà. a été transféré à Morovia pour être inculpé pour plusieurs actes qu'il a été incancéré à la prison centrale de Morovia. En attendant de comparer devant le juge pour un bail devant le grand jury, il est inculpé de mercénariat, insélection, falsification. Bon, c'est eux qui se disent que le monsieur aurait reçu 150 000 dollars de la main de Fama. Eh, c'est un Rd. Au revoir, Oumuya Aguima. Oumuya Aguima. Depuis qu'on a dit que le président Fakodé est du côté de l'Afrique maintenant, panique dans la cité. Depuis qu'on a dit que le Fama est du côté de l'Afrique, panique. Maintenant, le Yussobundu, eh, vous pensez que si vous dites des conneries comme ça, que le peuple de Guinée, le peuple de Guinée s'en fout, le peuple de Guinée est conscient. Au temps du président Fakodé, le sac de riz était vendu à 230 000 francs guinéens. Nous sommes à près de 400 000. Au temps du président Alfa Kondé, 19 200 personnes que vous avez mis à la retraite, des pères de famille. Aujourd'hui, sans salaire. Aujourd'hui, c'est-à-dire sans mesure d'accompagnement. Vous n'avez pas à recruter les jeunes. Le peuple de Guinée s'en fout de ça. Vous parlez de quoi ? Les agriculteurs guinéens aujourd'hui peuvent témoigner. Les enseignants peuvent témoigner. Bande de bandits que vous êtes. Nga, il y a un coup de président Fakodé et on vient accuser le Fama. Ni le procureur n'a parlé. Bande de comédiens que vous êtes. Voilà. Vous n'avez rien compris. C'est seulement Guinée qui peut donner de telles informations. Voilà. C'est seulement Guinée qui peut donner de tels mensonges. Nga, vous serez surpris. Si le président Fakodé avait les moyens de revenir. Même ceux qui ont dansé le 5 septembre, ils vont encore danser pour son retour. Parce que, au moins, au temps du président Fakodé, ils n'ont pas kidnappé les gens comme ça, les faire disparaître. Voilà. Donc, le CNRD, tous vos cinémas, les Guinéens déjà, les gens savent qui vous êtes. L'année passée, la même, à peu près vers décembre, vous avez monté les mêmes cinémas ici. Les 6C là. Capitaine 6C. C'est comme ça, la DCI a publié qu'on n'a des gens qui voulaient faire le coup d'État. Vous n'êtes pas témoin de ça ici ? Ça dit, ces gens-là pensent qu'ils n'ont leur petit complot là. Qu'est-ce qui va faire qu'on va oublier les élections ? On vous dit de foutre le camp d'ici le 30e décembre. C'est ça la vérité. Vous, vous êtes venus par coup d'État. Vous allez parler de quel coup d'État ? Au cœur ça, énormément là ici. Au cœur ça, au cœur ça, au cœur ça. Des bandits comme vous, des bandits comme vous, vous savez comment vous êtes venus. Au tafard qui y en a, au fafard qui y colo, au fafard qui y en a, au sigama n'a qu'il est. Il dit, les bandits, ils sont tombés au coup d'État. Ça dit, vous-même, on doit vous chicoter. Et là, il dit, il dit, vous avez respecté la loi ici. Vous vous avez respecté. Vous connaissez l'État de droit. Vous connaissez la République. Vous connaissez la République. quand vous faisiez votre putain de coup d'État, vous avez respecté la République. Vous ne saviez pas que le coup d'État, voilà, c'était condamné par nos lois, par nos juridictions. Bande de voyous là. Ngaï, le président, le Fakoné, voilà, des mensonges. Des mensonges. Pourquoi le CNR, ne sont même pas pour faire un communiqué ? Pourquoi le ministre de la Sécurité ne fait pas un communiqué ? Pourquoi le procureur ne sont pas pour, c'est-à-dire, pour étaler vos mensonges là-devant les gens ? C'est la presse, c'est une presse privée qui va dire ça. Regardez-moi des menteurs comme ça là. Si c'était l'affaire de l'État, pourquoi le procureur ne sont pas, le ministre ne sont pas ? Bande de menteurs que vous êtes. Des comédiens, des guignols. Je vous ai dit ici, l'affaire de Claude Pivy, c'est de transformer, mentir, parce qu'ils ont peur aujourd'hui. Voilà. Attendez, je vais bloquer ce maudit là. Nous on ne va pas revenir dans vos injures là. Nous on a déjà parlé ça y est sur Facebook, ça y est sur ma page, je vais vous dire, attendez, je vais vous dire, 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 voilà. Nous on ne va pas insulter l'information, c'est ce qu'on va donner ici. Je vais vous dire, je vais vous dire, Mais que Youssoubundou et leur site de Guiné News arrêtent les mensonges. C'est comme ça, vous avez menti ici. Au temps de Zénab Nabaïa, vous avez menti ici que Zénab a détourné 200 milliards. Maintenant, Youssoubundou est rentré en Guinée. Les GG lui ont demandé les preuves, le menteur était là-bas, il n'a pas pu donner les preuves. Je vous ai dit, c'est comme disait le président Fakondeux, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Des gros menteurs comme ça là. Hein? Non, ils sont vraiment, ils sont paniqués. Ils sont vraiment paniqués. C'est-à-dire, il faut trouver quelque chose. C'est-à-dire, le Guinéen va nous faire oublier. Et moi, je veux faire des élections. Et si vous voyez ce que c'est le Guiné News, vous voulez faire le président Fakondeux, vous voulez faire des choses. Vous voulez faire des choses pour que vous pour nous a donné l'élection. Et moi, vous avez mis les élections. Et moi, vous avez mis les élections. Et moi, le 5 septembre, je vais faire des élections. tout ce que vous êtes en train de faire là vous allez répondre devant la justice guinéenne moi je vous ai dit vous allez tous répondent devant la justice guinéenne ici autant coup d'état dans la barre au milieu le 5 septembre à yamou ma colo fréna d'une vraie dit fouillante et vati mouta yara présent pas connaît oua maraba fait ici la guinéka et ça m'a fou autant bandit autant vous vous saviez comment vous êtes venu au frère qu'il y en a rossi gama nakine mrena femme et au revoir et gary au fassilat maintenant vous avez peur vous savez que le coup d'état c'est pas bon vous savez que le coup d'état c'est pas bon non 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 moi je vous dis c'est de la diversion et waman mrena mmeu élection firma que personne ne parle des élections que personne n'est pas des retours des futilités on va coller des gens si le présent fait qu'on devient a horreur et gary méni p a fara rafo taïna tango de p a nom à vous comment vous pouvez sortir pour mentir mentir même sur l'état libérien pourquoi vous mentez sur les libériens comme ça non 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 qu'il ya un nom un homme un attendez voilà le nom du gars qu'ils ont dit ici là un ibramakaliz shérif que les autorités libériennes ont arrêté quelqu'un du nom de ibramakaliz shérif d'abord pour vous dire c'est faux même si comme vous vous êtes en train de dire c'était une vérité comment un individu comment un individu peut faire un coup d'état un civil peut faire un coup d'état et en plus vous dites en quoi c'est un libérien comment vous pouvez dire un individu est vraiment khalil et voilà nationalité libérienne voilà et comment les libériens vont arrêter un libérien qui veut faire coup d'état il n'est pas en guinée rien je pensais que le coup d'état sanguiné mais c'est là que je dis vous êtes bête dans la tête c'est à dire vous voulez tromper le peuple de guinée comment vous pouvez dire quelqu'un qui est libérien on arrête au libérien il voulait faire coup d'état en guinée ça a quel sens avec quelle preuve avec quelle preuve avec quel équipement avec quelle troupe pourquoi vous mentez comme ça cnrd si vous ne pouvez pas organiser des élections sortez vous allez vous flanquer encore vous allez dire au guiné mon nom élection organisée mais vous avez invité le jeune sénégalais la dernière fois kf il est venu en guinée vous l'avez logé il a fait un peu de démagogie il s'est retourné à paris il a accusé le général sadiba et on a vu la suite la fin du général sadiba ce n'est pas les médias guinéens ce n'est pas le procureur ce n'est pas le ministre aucun membre du gouvernement c'est un fanfaron un blogueur sénégalais qui avait annonce qui avait accusé le général sadiba et vous avez fait ce que vous avez voulu faire maintenant vous venez faire les mêmes bêtises ah non mais il faut avoir pitié de ce pays là les postes que vous occupez là il faut respecter ces postes là non mais franchement vous n'avez pas honte non vous n'avez pas honte non otamou yagi m'a fait où on m'a Est-ce que vous travaillez à bugging maisham ya voilà il faut qu'il est aété De reais rel ye voilà la moulin est laэmua ya maisanki oute mawayACE Outa mamette Outa yati Quelle le pays surya au monde Oji photo m'ato Mamadi du mbouya ne utakana Anna Kujina n'akon lagine menge Regade la photo la Outa kana m'ato O mamadi m'ato Blou ver noir Atiki m'ato C'est ce qu'il y a de la Guinée-Géryphée. Et nous avons eu l'école de Tongo. Et nous avons eu l'école de l'Ollandais. Et Fatimouya, nous avons eu une photo de la photo. Parce qu'il y a des photos de la photo. Et là, il y a des photos de la photo. Et nous avons eu l'occasion de dire, c'est son responsable. Ça, c'est quelle bêtise ça. Il y a une bêtise qui est là. Il y a une bêtise qui est là. Tellement que, je me dis, « Il y a un brasso, il y a un brasso, il y a un bras bleu, pantalon vert, chaussure noire. » Par contre, nous avons eu l'occasion de Tongo. Il y a un peu de rouge, jaune, vert. « J'ai quitté la couleur, c'est ça. » Et voilà, c'est là qu'on a eu les mains. Je me dis, « Il y a un brasso, il y a un brasso, il y a un brasso, il y a un brasso. » de ma bleue, enfin, polo bleu pantalon vert et ma okolo, c'est son renseigné la gilaké à la rame au Mali à la rame au Mali, mouna fait na rancoué jifini ma jifini ma comédie nana loronde mouna comédie, et j'ai nana darima loronde, parce que jifia si gafé den raki, wala ala rame mouba jibande yira ah, ah, responsabilité yamundoui kifa ah, uva nga gima tu hey, honti na